Action, donc les gesso, on a un gesso blanc et un gesso noir qui nous permet de faire entre les deux des gammes de gris. Ces gesso, ça peut être étalé au rouleau, à la spatule, au pinceau. Dans ce cas-là, on va l'étaler à la spatule, comme ça. Ça peut s'utiliser lisse, ça peut faire des effets de texture. Il nous permet toutes sortes de manœuvres. Si on utilise un peu de gesso noir, on rentre dans des gammes de grises qui nous permettent de construire des contrastes avec du gesso. Et au fur et à la mesure, on va dans les gesso noirs. Et voilà, c'est ce qui nous permet de faire les deux gesso.